Je peux répondre oui à cette question. En effet, très tôt, petite à l'école, mon papa était encore étudiant quand je suis née. Et donc, il a tout le temps de ses études. Donc, on venait d'un milieu rural très humble. Et donc, tout le temps de ses études, ça a pris du temps. Donc, ma mère et moi, on se suivait dans des villes. Et du coup, j'ai changé 16 fois d'école. Donc, j'ai été la nouvelle pendant toute mon éducation, l'école primaire jusqu'à la seconde, ou l'étrangère. Donc, je sais ce que c'est que de sentir simplement de venir d'ailleurs, de n'être pas d'ici. Et donc, du coup, d'être léguée à côté, en dehors. Et du coup, de me retrouver près des petits forains, près des gens qui arrivaient, qui passaient, ou migrants, etc. Et donc, c'est une chance, finalement. Toutes mes aventures de ma vie de jeunesse se sont transformées. Ou en tout cas, tout au long de ma vie, j'ai essayé de transformer les difficultés en potentiel, en chance. Et donc là, je crois que c'était une chance aussi d'être obligée de très vite m'adapter. M'adapter à l'autre, m'adapter aux autres, trouver le mode de communication qui fonctionnait. En tout cas, la possibilité de se faire des amis et pas rester en dehors. Donc, ça, c'était une première chose. Ensuite, comme mes parents ne s'entendaient pas du tout, mon père était assez violent avec ma mère et parfois avec moi aussi. À 17 ans, j'ai mis les clés sous la porte, je suis partie. Donc, je suis tombée amoureuse et l'amour va jouer un grand rôle et joue toujours un grand rôle dans ma vie. Donc, ces intuitions. Je suis partie sur la route avec un circassien. Un homme de cirque, avec lequel j'ai vécu pendant 7 ans. J'ai vécu dans un cirque, un saltimbanque, les gens de la banque, les banquistes. Donc, une culture traditionnelle sur la route avec une vingtaine d'animaux. Et là, j'ai commencé à vivre ma vie de outcaste, continuée plutôt, d'outsider. Donc, du point de vue des gens du cirque, des circassiens ou des banquistes, je n'étais pas des leurs. En tant que femme, j'étais plutôt une force de travail. Donc, j'étais là pour aider, pour servir, pour cuisiner, enfin, toutes les choses que j'adore. Mais par contre, j'adorais les animaux, j'adore toujours d'ailleurs, et la vie sur la route surtout. Donc, ça, c'est une sensation de liberté. Régulièrement, je repartais, je repartais chez moi, mais c'était tellement terne chez moi, dans la vie sédentaire, que je retournais au cirque avec mes animaux. J'avais beaucoup d'inquiétudes pour mes singes, etc., qui me manquaient énormément. Donc, j'ai tenu comme ça huit ans. Et donc, cette posture d'outsider, elle était vraie pour… J'étais donc outcaste pour les circassiens, mais lorsque je sortais d'une caravane, donc un camping, on dit en circassien, eh bien, j'étais vécue comme, traitée comme une saltimbanque, comme une voluse de poule. Donc, j'ai entendu des choses, quand j'arrivais à une boulangerie, « Attention, faites attention, rangez vos chiens, ils mangent les chiens. » Ou, comme j'étais à la billetterie, les gens se moquaient de moi, ils s'attendaient à ce que je ne sache pas compter. Alors que j'étais en même temps à l'école, donc j'ai poursuivi mes études. Donc, au cirque, je prenais mes examens en fin d'année. Et donc, j'étais largement, objectivement, au moins à leur niveau. Mais le fait, simplement, dans le fantasme ou la représentation de sortir d'une caravane, donc on est modélisé, on est traité, mixé, selon un système de représentation dont nous sommes tous, les jeunes migrants aujourd'hui, enfin, on est tous réduits et victimes de ces systèmes, de ces fantasmes, de haine, etc. Alors, à l'université, là, j'ai trouvé, puisque j'allais à l'université pendant ce temps-là, j'ai passé mon bac, j'aurais beaucoup de petites histoires de parenthèses à vous raconter, parce que le jour où j'ai passé le bac, évidemment, je n'étais pas là pour recevoir la convocation, donc tout ça, c'est compliqué quand on vit sur la route et qu'on essaye de suivre un rythme sédentaire et un cadre sédentaire. Mais bref, donc, à l'université, par contre, je passe, j'ai trouvé dans le monde de la pensée un mode d'expression et de pensée, une liberté de penser. Donc là, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai eu beaucoup de diplômes. J'ai fait Langso, entre autres. Donc, j'ai travaillé avec Mme Callan Griol, la fille de Griol, en littérature orale. Et donc, cet exercice que vous pouvez subir aujourd'hui, je le vis et je l'exerce avec bonheur, cette rencontre à travers les paroles des gens dans le monde entier. Donc, puisque je pratique cet échange de paroles depuis toujours, donc depuis lors, et ce que je voulais dire, c'est que ma thèse, pour aller vite dans la quête, disons, intellectuelle et la réflexion que j'ai pu mener à l'université, a mené à une thèse, donc, d'ethno-médecine et d'ethnopsychiatrie sur les relations interethniques autour des systèmes de guérison, autour des collaborations, autour de la guérison, donc, entre trois groupes ethniques. Les Afro-Américains de Louisiane, donc les Hoodoo Doctors qui pratiquent de la médecine aussi. Les Kadjins, donc, traiteurs, qui, eux, sont d'origine francophone, sont francophones et catholiques et qui pratiquent l'imposition par les mains et toute une sorte de, plein de pratiques tirées de la Bible. Et puis, les pratiques des Amérindiens, des Autochtones, Houma, qui, eux, travaillent plutôt à partir des plantes. Donc, mon objectif, dès ce moment-là, c'était, en ethno-médecine, ethno-psychiatrie, c'est un moment assez horrible. Mais bref, c'était ma quête, et ça reste ma quête, de, déjà, j'atteignais, je touchais du doigt, j'étais sur la quête des racines rituelles de l'art. Donc, comment est-ce qu'au-delà des différences ethniques, des différences géographiques aussi, puisque, vous savez, et c'est toujours le cas, aux États-Unis, les communautés vivent séparément, les unes des autres géographiquement, mais au-delà de ces séparations linguistiques, culturelles, historiques, comment ces trois groupes-là arrivent et arrivent toujours, arrivent et arrivent toujours, à transcender et à collaborer pour recouvrer la santé, ensemble. Et ça, c'est ma quête depuis toujours, donc je la continue, en l'ayant intégrée, en l'intégrant petit à petit, en l'ayant intégrée à ma pratique artistique, tout simplement. Donc, on peut dire que j'ai utilisé très tôt l'empathie comme mode d'échange. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à l'université, c'est que j'ai été bienvenue à l'université et j'ai eu beaucoup de bourses. J'étais, on peut dire, une bonne élève. J'étais motivée, bien que je faisais du cirque à côté, mais j'avais tellement besoin de me sortir du milieu extrêmement contraignant et macho duquel je souffrais dans le cirque. Donc, c'était pour moi un bonheur d'étudier, d'écrire, etc., de réfléchir. Mais à l'université, j'ai eu les bourses, etc., jusqu'au moment où il était question de devenir ethnologue, donc de prendre sa place dans la société comme chercheuse. Et là, tout d'un coup, ça se bloque. C'est-à-dire que j'ai les bourses pour aller étudier, j'ai les bourses pour écrire, mais je n'ai pas les aides pour déjà être considérée comme ethnologue. Et je m'aperçois que les territoires de l'ethnologie sont des territoires territoriaux en main à des pontes, à des mandarins. Donc, j'étais sur l'Afrique à ce moment-là. C'est dans les mains, en effet, des dits grioles, etc. Bon, même plus récemment, c'est dans les mains déjà de mon narin. Il n'y a pas de place pour moi dans ce moment-là. Et on m'appelle souvent l'artiste. Donc déjà aussi, c'est toujours pareil. J'étais à ce moment-là dans le cirque, où j'étais saltimbanque, etc., voleuse de poules, à l'école, ben, artiste. Et bon, ça, ça me va assez bien, à vrai dire. À ce moment-là, je n'avais pas encore réagi. Parce que je faisais quand même de l'art. Je travaillais avec mon corps au cirque. Je faisais du jonglage, de l'acrobatie, aussi du dressage d'animaux. Et donc, mais ça, finalement, je n'avais pas... Mon but, c'était de devenir ethnologue à ce moment-là. J'ai donc 22 ans, 23 ans. Et malheureusement, ça se bloque. Donc, comme je l'ai toujours fait depuis, je change de territoire. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, quand j'arrivais dans ces petites écoles, j'étais celle qui venait d'ailleurs, l'étrangère. Là, je vais partir pour trouver, pour explorer d'autres territoires, aller au-devant d'autres expériences et aller à l'aventure. Et rétrospectivement, merci pour cette invitation à tous les deux. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me, finalement, j'en ai profité pour... Quand même, j'ai l'âge maintenant de faire une espèce de retour sur mon expérience. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui a mené un peu tout ça ? Mais je crois que c'est le goût de l'aventure. Adventura. Ce qui advient et dont on ne connaît pas l'issue. Donc, vous savez, si vous relisez Derrida ou Jean Kélévitch, la différence entre le présent, le futur, le futur et l'avenir. Dont ce futur étant façonné à l'image de ce que l'on connaît déjà du passé et du présent. Donc, quelque chose de contrôlable et programmé en quelque sorte. Alors que l'avenir... Et c'est vraiment ce qui me plaît, moi. C'est vraiment ça. De ne pas savoir où je vais. Et d'avoir la sensation de me perdre. de ne pas comprendre les représentations, les langages, les repères, les codes, etc. Et au contraire, d'avoir à les absorber, d'avoir à les intégrer, d'avoir à m'enrichir d'autres visions du monde pour survivre. Je crois qu'au bout du compte, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la vie. La vie ensemble. Mon cher Pascal, ce petit mot, intersectionnalité, pour moi, française, qui écrit et qui aime les mots, je ne le trouve pas joli en français. Et il ne me correspond pas. Je suis bilanque, donc même trilingue, quadrilane, et je pratique bien l'anglais. Et donc, intersection, c'est un mot de géographie qui trace sur une carte, par exemple, un endroit où se croisent les routes. Donc, je le comprends, si tu veux. Je le comprends, le concept. Mais moi, en français, je dirais carrefour. Voilà. Mais par contre, c'est... Bon, il y a un supermarché qui ne s'appelle pas. Carrefour, c'est pas... Donc, moi, j'utilise personnellement... En plus, sectionnalité, intersex, moi, j'aime bien ça. Mais bon, ça... Il y a l'ité derrière, donc c'est pas ça non plus. Il y a sectionné. Et j'aime pas. Moi, je... Plutôt, je raccommode, je répare, je lis, je vais au-devant d'eux, je... Je vais vers, j'active un mouvement, donc, de section. Dans ce mot, ça... Il me gêne. Donc, je ne le connaissais pas. Enfin, j'ai appris depuis... qu'il existait depuis 30 ans, quand même, en plus. Qu'il avait une belle histoire derrière lui. Et je comprends très bien. Et j'ai vécu aux États-Unis d'où il est né et le contexte historique. Et je trouve ça une très, très belle avancée. Parce que ça sort les femmes juste de... d'un univers, enfin, singulier, pour raccrocher à toutes les autres sortes de discriminations qui sont super importantes. Moi, il se trouve que j'ai trouvé un autre concept que je vous suggère, donc, que tu connais, d'ailleurs. C'est intertribal. Parce qu'on a fait, je crois, un intertribal à Marseille. Donc, on en a fait sept. C'est... Intertribal, c'est une... une série de performances et qui vient, donc, du Pah-Wah, des autochtones du nord du Canada et des États-Unis. Donc, ce sont les danses Pah-Wah qui ont été réinventées dans les années 30. Après, bon, l'élimination quasi drastique des Amérindiens en général, des autochtones. Et donc, ces Pah-Wah ont été remises en exercice, si je puis dire, en vie, pour que se réunissent les ethnies de toute l'Amérique, du nord, du sud. Donc, vous avez toutes sortes de tribus qui viennent danser ensemble pendant deux mois. Donc, il y a tout un calendrier. C'est super bien organisé. Vous connaissez peut-être ça. C'est magnifique, en plus. Et ces Pah-Wah sont organisés par classe d'âge. Donc, vous avez... C'est très ritualisé. Ce sont des rituels circulaires autour d'un poteau central, donc, on peut dire, qui réunit le bas, le haut. Enfin, il y a toute une cosmogonie magnifique. Et ce sont des milliers de personnes qui dansent ensemble. mais qui dansent selon, donc, des codes et des noms de danse. Je ne vais pas faire un cours d'éthnologie. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais ce qui m'intéressait dans ce Pah-Wah, ce qui m'interloquait, c'est la danse qui s'appelle intertribal, intertribal. Là, l'intertribal, c'est le moment, et il est très récurrent dans les deux jours de danse. C'est le moment où tout le monde vient danser ensemble. Tous les âges réunis, toutes les ethnies réunies, où c'est là où j'ai pu apprendre. Et c'est là où j'ai gagné, d'ailleurs, mon surnom amérindien cri. Donc, Dance with everyone. Et voilà. Donc, l'intertribal, ça m'est très cher parce que c'est à un moment donné, à un moment donné, on se refasse tous. Donc, dans le sens de la giration du Soleil et de la Terre, pardon, on se rejoint tous, on se réunit tous pour se refasser sur un rythme cosmique et sans distinction, sans discrimination. Moi, j'utilise intertribal. Voilà. Donc, c'est une série de performances. C'est, on dirait, des performances, donc vidéos, puisque j'utilise beaucoup la vidéo dans mes travaux. et performances dans ce champ, tout, avec les gens que j'invite, que je rencontre, puisque tout naît à partir de la rencontre dans mon travail. Donc, des coups de cœur, des emballées amoureuses. Voilà. Donc, on fait des intertribals, intertribals, une série de performances. Donc, tout ça, c'est, encore une fois, fondé, ces intertribals, aussi, sur l'improvisation. C'est à partir quand même d'un jeu ou de compétences que chacun a. On ne sait jamais où et comment ça va se dérouler. Donc, ça, c'est quelque chose que je chéris avec beaucoup ou de joie. Et surtout, c'est exocentré. Pour que ça marche, il faut se sortir un petit peu de soi, du regard sur soi. Et il est important d'être fort soi-même, d'être singulier, bien sûr. Mais, de même que l'aventure, à mon avis, il faut sortir un petit peu du regard sur soi-même pour avancer. Ça, ça me semble important. Alors, dans cette série intertribale, et pour parler de ce concept de rencontre au-delà des différences, je mène deux grands projets en ce moment. Un qui s'appelle Vos Lactea, au Mexique, qui, en espagnol, ça veut dire c'est un jeu de mots entre voix lactée et la voix lactée. C'est-à-dire, ce sont des performances avec des femmes amérindiennes, raramuris, tarumara, autour de la langue maternelle. Donc, s'il y a un, comment dire, un vocable qui reste vraiment intrinsèquement féminin, c'est bien le concept de langue maternelle. Celui-ci, on l'a gardé. Il est à nous. Il y a quelque chose de singulier qui se passe entre l'enfant et l'accès à la langue et la créativité de cette langue maternelle, bien qu'on puisse, évidemment, heureusement, rester ouverte à d'autres langues. Donc, est le centre, est au centre de ces rencontres qui sont nées d'une invitation d'un groupe de féministes, d'ailleurs, qui s'appelle Magdalena Project, qui est un réseau international de femmes qui m'avaient invité pour leur première occurrence en Allemagne et ensuite en France. Et j'avais noté, j'étais très contente de mener un workshop avec elles, mais je me suis aperçue à la fin de la rencontre combien on était toutes du même milieu socio-culturel et de la même couleur. Donc, je me suis levée à la fin puisque chacun peut exprimer ou chacune des envies et des idées d'aventure. Donc, je me suis levée et j'ai dit moi, je ferais bien un Magdalena Taraumar avec des femmes Taraumara dans la Syrah, donc en dehors des institutions, en dehors des habitudes du théâtre, du fonctionnement habituel des représentations du spectacle que nous, occidentaux, nous l'entendons. Et donc, j'ai embarqué, donc on a fait déjà une très belle occurrence, une quinzaine de femmes qui venaient d'un peu tous les pays pour rencontrer des femmes Taraumara, donc des amies puisque je travaille dans la Taraumara avec Antoine Arthaud, je peux dire, que j'ai rencontré là-bas, je vais dire, son œuvre, j'ai retrouvé son œuvre et donc ça a donné beaucoup de force à ces femmes Taraumara qui sont absolument méprisées par la société blanche dominante hispanophone et ça a été vraiment un succès dans la mesure où elles ont constitué un groupe où elles font un deuxième Vos Lactea là maintenant ensemble et l'idée c'était vraiment des amis chers, ça fait dix ans que je travaille avec elles, nos fils font du rap en Taraumara ensemble, etc. Donc l'idée c'était pas de venir en colonisateur leur montrer la bonne parole mais plutôt utiliser notre position européenne pour dire regardez comme votre culture est magnifique vous regarderez mon site après gigacircus.net vous irez voir les images de cette culture Taraumara qui est absolument très forte d'ailleurs j'en profite pour faire de la pub aussi j'ai une install qui s'appelle Continent Rouge à l'Asco en ce moment depuis quatre mois et pour encore trois mois donc vous pouvez aller voir Continent Rouge si vous voulez rencontrer des Taraumara dans un environnement donc Vos Lactea de l'art avec comment créer un moment artistique et surtout selon les modes de pensée Taraumara c'est-à-dire n'occasionnant aucune rupture ne créant aucune rupture entre l'art et la vie pour les Taraumara il n'y a pas un mot qui dirait qui existe art comme un espèce de segment justement non ce sont les rituels en fait et c'est tous ensemble à chaque fois c'est ensemble à chaque fois c'est un moment bien particulier de la position du soleil ou de la lune pour eux la notion de Dieu n'existe pas vraiment c'est la mer lune et le père soleil onoroame mais c'est donc une autre vision du monde et qui ne rompt pas avec la vie et avec le groupe et là encore cette notion d'ego telle que nous on la vit en Occident d'artiste seul performant etc là vraiment leurs danses sont belles parce qu'elles sont exercées ensemble et très très forte ça c'est donc voici l'actéa donc une action en cours donc d'intersectionnalité si tu veux de désir de retisser des liens entre les gens et l'autre l'autre projet que je mène ardemment en ce moment c'est hospitalité en action qui est il y a un autre il y a un autre concept je fais une petite parenthèse que je viens de découvrir donc intertribale les migrants enfin les réfugiés les jeunes gens qui arrivent chez nous depuis 3-4 ans maintenant beaucoup viennent d'Erythrée où il y a une dictature horrible comme vous savez d'Erythrée et du Soudan et donc Erythrée c'est une c'est l'ancienne Abyssinie et il y a un concept qui s'appelle Abyssin qui est un peu comme intertribal en tout cas un concept de mixage ils sont très fiers parce qu'ils sont un groupe de gens issus de plein de il paraît qu'en arabe Abyshi ça veut dire mélange mélange un tas plein de trucs ça veut dire ça et donc c'est comment dire non identifié par genre ni par couleur etc. et ça donne d'ailleurs un peuple absolument magnifique Abyshah donc donc là actuellement je travaille sur hospitalité en action alors j'ai commencé par choisir le thème quand ils sont arrivés chez moi j'étais prêtre ça faisait déjà j'avais comme je vous dis un peu comme exploratrice ou ou éclaireuse que je suis aventurière que je suis j'avais déjà vécu la migration depuis 2006 avec des mexicains donc j'ai traversé le désert d'Arizona avec des mexicains à pied qui montent vers les Etats-Unis etc. donc je connaissais déjà fort bien la jungle enfin quand ces jeunes sont arrivés en 2016 dans le CAO du village enfin de la ville où j'habite j'étais absolument prête intellectuellement humainement à les accueillir quoi à faire quelque chose avec eux donc plus que hospitalité alors c'est le mot qui m'est venu à ce moment-là parce qu'ils arrivaient et je me disais il faut ouvrir accueillir ouvrir bon mais ça ne me plaît pas forcément ce concept d'hospitalité parce que hospitalité ça veut dire on t'héberge trois jours et puis après tu te casses quoi non là ils habitent quasiment comme ils n'ont pas leur papier vous savez ceux qui sont dublinés c'est très très compliqué pour eux c'est une cruauté d'ailleurs envers l'être humain enfin un jour on sera certainement jugé j'espère les gouvernements européens pour ces cruautés qui sont infligées à ces jeunes donc ça fait trois ans qu'ils sont là donc maintenant on peut considérer et ils vont rester bien sûr certains ont leurs papiers etc ils ne font pas que passer ce n'est pas de l'hospitalité c'est simplement devenant apprenons à vivre ensemble donc là alors c'est tout un vous regardez sur le site gigacircus.net plein de plein alors un programme culturel mensuel danse cinéma etc qui s'adresse à toute la population pour comprendre les migrations y compris un programme que je mène avec Migrinter donc des chercheurs du CNRS pour expliquer les chiffres de la migration parce qu'en fait on accueille presque rien si on regarde dans le chiffre voilà donc regarder un peu cette réalité là d'un point de vue si on peut dire scientifique et puis aussi faire avec avec ces jeunes ces jeunes rimbauds qui nous arrivent d'Abyssinie des jeunes chanteurs des craristes des des asmaris donc qui sont des troubadours si vous voulez qui chantent qui écrivent leur douleur ça me fait une peine infinie pardon vous avez senti la peine que ça me faisait vous l'avez même entendu non c'est donc là je suis corps et âme dans ce projet il est important humainement il est important voilà ah oui ce que je voulais dire quand même sur ces jeunes c'est que du coup là je travaille avec une centaine d'hommes j'ai toujours eu alors j'ai oublié de vous dire que dans ma jeunesse donc dans la première partie j'ai aussi fait un premier film un deuxième film enfin je faisais des films j'utilise toujours la vidéo mais en installation et en augmentant la vidéo des technologies sensorielles enfin bon avec des équipes souvent de mecs en fait j'adore les hommes aussi et j'aime travailler avec des hommes c'est pas tout par contre je enfin pour la question d'après je ne veux pas répondre un peu avant mais en effet il faut se débattre comme femme on a beaucoup plus de mal à s'imposer c'est évident mais ce que je voulais dire c'est par rapport à la masculinité de ces jeunes qui arrivent c'est qu'ils sont eux aussi victimes de systèmes de représentation et de codes dictés par des dogmes ou par des religions donc ils ne sont pas forcément les nôtres non plus et du coup on pourrait dire que c'est compliqué en même temps c'est des jeunes en gros ils ont entre 18 et 30 ans au pire mais beaucoup d'entre eux ont déjà fait à 25 ans 3 ans de cachot et 5 ans de prison cachot j'entends pour avoir exprimé simplement le fait qu'ils ne veulent pas aller à l'armée suivre le dictateur ça veut dire pieds et poings de lier pendant 3 ans dans une petite salle fermée ça veut dire traverser la Libye et être victime de violence maximum donc ça ils l'ont vécu ils arrivent chez nous beaucoup ont failli se noyer ont survécu ce sont des gens qui aiment particulièrement la vie pour pouvoir arriver jusqu'ici il se trouve que je parle des garçons parce que ce sont des garçons qui sont arrivés dans mon village et moi je suis mère je suis maman j'ai un fils j'ai eu la chance de donner naissance à un fils je trouve intéressant en tant que femme de pouvoir faire naître un garçon et d'élever un garçon et donc eux ce sont ce sont des garçons et il faut donc ça me permet ça m'oblige à repenser nos rôles de femmes et je suis du coup obligée de leur expliquer pourquoi par exemple c'est pas grave de faire la bise en France parce qu'il y en a qui ne peuvent pas toucher une femme et c'est vrai que je comprends très bien que ça leur pour certains ce soit violent si on les force à les embrasser donc des petites choses comme ça rudimentaires de tous les jours sur le corps sur simplement comment on s'adresse et comment on reste respectueux de l'autre et petit à petit comment on apprend à se connaître et c'est une très 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 belle aventure et je souhaiterais que alors ce matin j'étais au petit déjeuner comme j'apprends l'arabe il y avait une dame tunisienne qui venait voir son fils et j'ai répété mes chiffres en arabe avec elle elle me disait mais pourquoi il n'y a pas plus de gens comme vous ça j'ai dit je me demande bien parce que c'est tellement simple c'est tellement simple d'être juste vivant c'est normal c'est juste normal elle était étonnée que j'apprenne l'arabe à mon âge et que et que j'entame une petite discussion autour d'une tartine pour pour compter avec elle en arabe mais ça devient dans notre société là quelque chose de presque révolutionnaire quoi et c'est alors que c'est d'une normalité pour moi donc voilà donc je suis à vivre avec ces garçons qui m'apprennent des alphabets multiples et moi qui ai commencé ma vie à apprendre par exemple mon premier bouquin d'ethnologie Luc de Heuss les nuaires et bien il se trouve que j'ai des nuaires dans mon dans mon village avec Geneviève Calame je travaillais sur de la littérature Dioula et Bambara mais j'ai des deux Dioula et un Bambara dans mon village aujourd'hui j'ai des Soussous des Tigrinia des Tigré et donc je refais une on refait une géographie on refait une cartologie et on va ensemble c'est ce qui m'intéresse enfin c'est ce qui me plaît c'est ce qui me donne du plaisir je crois que c'est vraiment presque un plaisir amoureux de faire une autre humanité ensemble donc j'enseigne aussi dans une école d'art et je peux rajouter que c'est vrai qu'on a énormément on peut entrer comme femme apprendre bien sûr on ne retrouve pas grand monde sur la scène professionnelle après ça c'est sûr mais par contre dans les écoles d'art en tout cas dans celle où j'enseigne qui est un peu différente de celle de Tourcoing on n'a pas de gens de couleur enfin on n'a vraiment que la même classe on dira socio-économique et très très blanche enfin pour voilà écoutez je suis près de la retraite j'ai vu peut-être deux Maghrébins en 30 ans un ou deux Africains par contre on a on a beaucoup de filles chinoises donc qui viennent de beaux milieux voilà mais c'est pas c'est pas ce que j'appelle la diversité voilà donc non je bien sûr que tout ça hier je suis retournée au centre Georges Pompidou et j'étais à nouveau suffoquée par le le peu d'oeuvres en effet en effet dans les collections à la fois contemporaines et anciennes enfin du XXe siècle combien peu on est représenté c'est hallucinant et ce qui m'hallucine surtout c'est que je ne m'en suis pas rendue compte avant je m'en rends compte depuis très peu de temps c'est à dire que j'étais même prof au départ ça fait très longtemps que j'enseigne j'adore ça d'ailleurs et mais j'étais également conférencière au centre Georges Pompidou donc chargé de présenter les collections et ça ne je ne l'avais pas vu moi-même quoi je ne m'en étais même pas rendu compte donc c'est à quel point ça peut on est conditionné et il faut évidemment que ça change bien sûr alors là encore bon moi je n'aime pas trop verser des larmes et puis m'apitoyer donc j'essaie toujours de trouver des solutions et j'avoue que j'ai vécu je vis une vie et toujours allègrement une vie d'artiste absolument foisonnante donc en ce moment j'ai une belle expo à Lascaux juste avant on était au musée Amparo des México donc il y a un peut-être le deuxième très beau musée mais par hasard je dirais par des rencontres amicales avec des gens qui m'invitent là mais pas du tout par les courbettes dans les les vernissages et tout ça ça je n'aime pas du tout autant j'aime les rituels Raramuri autant je n'aime pas trop et finalement je m'aperçois que bon c'est vrai j'ai une belle une belle vie d'artiste j'ai oublié de dire que c'est ça que je voulais dire dans la question d'avant puis je suis partie sur autre chose mais pour pour contredire donc l'organisation du travail artistique moi qui travaille les technologies et donc qui suis obligée de travailler avec de grosses équipes j'ai constitué un collectif j'ai constitué nous avons constitué un collectif donc pour éviter donc cette pyramide architecturale vous savez bien de haut en bas hiérarchique donc le collectif et me semble donc Giga Circus ça s'appelle Giga comme Gigabit une giga numérique et Circus parce que j'aime le mouvement vous en avez rendu compte et que ce mouvement participe justement à la dynamique de la création d'avoir à rencontrer d'aller vers l'autre etc et donc je disais ça parce que qu'est-ce qu'on voulait dire sur sur ça oui donc du coup j'ai été obligée de me protéger alors le collectif on est obligé de trouver d'autres fonctionnements d'autres économies aussi des économies légères des économies j'entends financières différentes on est obligé d'inventer d'autres modes de fonctionnement et ça je trouve quand même super fertile et de façon internationale donc là vraiment moi mon groupe c'est un réseau de réseaux en fait j'ai des artistes enfin je ne devrais pas dire j'ai ils ne m'appertiennent pas mais je peux compter sur des amis donc au Canada au Mexique en Espagne en Allemagne un peu partout donc qui est selon et même en Érythrée maintenant puisqu'on incorpore aussi donc on fait des ateliers menés par des jeunes artistes en exil donc c'est cette ouverture je veux dire la fermeture de tout ce qu'on vient de décrire d'institutions nous oblige à ouvrir et à fonctionner autrement et moi ça m'a été tout à fait favorable enfin je pense que ça ça a donné une oeuvre particulièrement je pense fertile voilà et par contre on pourrait dire que d'une certaine façon je suis et je me sens dans la marge alors ça c'est une réflexion qu'on peut mener aussi qu'est-ce que la marge par rapport au centre marginal et en fait pas tant que ça parce qu'on donne beaucoup à notre société en fait on n'est pas en marge quand on travaille avec avec 100 réfugiés qui sont là chez nous on ne peut pas dire qu'on soit en marge donc là il y a toute une réflexion en fait on a au contraire je pense un investissement social et politique fort et existant et efficace dans notre société en tant qu'artiste mais je pense que cette position de marge ou en tout cas moi je l'ai choisie aussi dans cet espoir et dans cet amour d'inventer autre chose toujours curiosité du monde mais aussi pour se protéger parce que c'est un système extrêmement violent et je sentais que la vie qui m'habite pouvait être menacée par la violence des coups que je pouvais prendre alors moi les suffixes en isme je m'en méfie beaucoup parce qu'ils limitent vous avez bien compris que moi j'aime bien être hors limite donc aventurière aventureuse exploratrice aller voir dehors et créer surtout une dynamique relationnelle entre les mondes donc limiter isme isme oui je me sens bien i-s-t-h-m-e l'isme donc cette petite bande de terre qui fait se rejoindre les continents là oui ça je me sens bien là-dedans femme je me sens femme absolument j'aime être femme oui mais il faut qu'on se batte en tant que femme ça c'est sûr donc je rejoins et je suis souvent invitée par des groupes féministes donc peut-être que je suis en partie féministe certainement il y a quelque chose de féministe en moi mais pas que pas que voilà c'est ça donc je suis souvent invitée par des groupes féministes donc là je citais tout à l'heure Magdalena Project et donc à Montpellier je vais faire un atelier si ça vous amuse au mois d'octobre avec donc des femmes réfugiées principalement des femmes d'Erythrée ben voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour est-ce que j'aime bien aussi la notion de matrimoine on re-réfléchit c'est intéressant cette posture quand même de re-réfléchir de réfléchir au mot donc patrimoine patrimoine et Aurore Hévin réfléchit à cette notion de matrimoine qui est intéressante bon tout le travail que tu as fait sur Rennes sur aussi les chiffres de comment les femmes sont représentées etc tout ça ce sont des travaux qui peuvent être menés que par des femmes on est mieux placé nous pour savoir moi simplement c'est pas je suis si vous avez besoin moi je suis là mais je suis plutôt un petit satellite autour qui cherche à réunir c'est la dernière question c'est ça ? oui donc en conclusion ce que je voulais dire c'est que ce qui me semble intéressant c'est de tenir bon donc moi je me sens hors piste hors normes mais je tiens bon là-dedans et je peux dire donc au terme de ce que je connais de mon travail que j'ai cherché la liberté et je pense qu'en tant que femme il faut qu'on c'est enfin ça me semble important de ne pas se laisser enfermer humilier et de conserver notre 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 liberté de parole donc je vous remercie beaucoup je vous remercie Sous-titrage ST' 501